La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, joyeux anniversaire ! Alors, ça te fait quel âge ? Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase ? Et êtes-vous plutôt de ceux qui aiment répondre à la question, ceux qui la détournent avec humour ou ceux qui cherchent à tout prix à l'éviter ? L'âge n'est pas un tabou ou un sujet de honte dans la Bible, au contraire. Être âgé, c'était synonyme d'être sage et digne de respect. Les Écritures nous informent parfois sur l'âge exact des personnages bibliques et je vous propose d'en découvrir quelques exemples aujourd'hui. 969 ans, c'est le nombre d'années qu'a vécu Matusalem selon Genèse 5, 27. La longévité de Matusalem a donné naissance à l'expression « sa date de Matusalem » pour dire à quel point un objet peut être vieux. Est-ce que ce chiffre est à prendre de façon littérale ou symbolique ? Les avis des spécialistes divergent. En tout cas, Matusalem reste la personne la plus âgée de la Bible. 40 ans, c'est l'âge qu'avait Moïse lorsqu'il a quitté son pays natal, l'Égypte, pour aller se réfugier dans le désert auprès du prêtre de Madian, Jétro. Mais Moïse avait 80 ans, 80 ans, lorsque le Dieu éternel se révèle à lui et lui demande d'aller libérer le peuple d'Israël des mains du Pharaon. Le destin de Moïse a basculé à un âge avancé, une preuve qui n'est jamais trop tard pour être utilisé par Dieu. 12 ans, le jeune Manassier n'avait que 12 ans lorsqu'il prend la succession de son père, Ézéchias, sur le trône. Si 12 ans est considéré comme le début de l'adolescence dans nos sociétés modernes, dans les temps anciens, c'est à cet âge que l'on devient adulte responsable de ses actes. 70 ans, c'est l'âge auquel le roi David s'est éteint en paix. 70 ans, c'est encore jeune, même pour cette époque, mais le roi David a eu une vie si intense, si difficile à cause de tous les combats qu'il a pu mener, qu'il est décrit dans la Bible comme un vieillard, faible et fragile, qui n'arrivait même plus à réchauffer son propre corps. 30 ans, l'âge auquel les prêtres avaient enfin le droit d'exercer dans le temple, mais aussi l'âge auquel Jésus a commencé son ministère sur terre. Un ministère qui ne durera que 3 ans, mais qui changera le cours de l'histoire pour toujours. Et alors qu'un jour, il parlait à des religieux, Jésus leur dit, en Jean 8, 56, « Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été heureux. » Ce à quoi les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ? » Alors Jésus leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Mon nom est Yahweh. Je suis Dieu de toute éternité, » vient de leur dire Jésus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu qui a créé la physique a choisi de s'inscrire dans l'histoire des humains et de devenir l'un d'eux, d'être soumis au temps qui passe et tout comme vous et moi, de se soumettre à cette question, « Joyeux anniversaire, alors ça te fait quel âge ? » Mais Jésus n'est pas seulement devenu l'un des nôtres, il est venu nous libérer de ce temps qui passe. Jésus est venu nous donner son esprit qui lui est éternel. Et si cet esprit vit en vous, tout comme Jésus, et quel que soit votre âge, vous vivrez pour toujours. Merci pour votre écoute et à très bientôt.